Ce chapitre décrit les changements dans les politiques migratoires depuis l'instauration de la mondialisation par les grandes institutions financières internationales et les grandes puissances qui les dirigent. La citation en exergue du chapitre de l'écrivain Fatou Diom résume la dégradation subie par les peuples du Sud depuis cette imposition de la mondialisation. Je cite « Sur la balance de la mondialisation, une tête d'enfant du tiers-monde pèse moins lourd qu'un hamburger ». Ce chapitre rappelle l'histoire de cette mondialisation et sa signification économique. Désormais, il ne s'agit plus d'importer la main-d'œuvre nécessaire aux entreprises européennes ou états-uniennes, mais de délocaliser ces entreprises vers cette main-d'œuvre meilleur marché. Cependant, tous les secteurs n'étant pas délocalisables, un besoin de main-d'œuvre bon marché subsiste pour ces secteurs. Afin de l'assurer, les lois sur l'immigration seront modifiées afin de rendre les régularisations beaucoup plus difficiles. Les personnes se voyant refuser un titre de séjour se transforment alors en sans-papier, c'est-à-dire en main-d'œuvre, surexploitable, ne disposant d'aucun droit. Pour légitimer cette politique cynique, de nouveaux discours idéologiques ont été nécessaires. En quelques années, les thèmes de la fermeture des frontières, de l'immigration clandestine massive, de la surpopulation de l'Afrique, etc. ont été banalisés médiatiquement et politiquement. Il s'agit par ces thèmes de faire peur à l'opinion publique afin qu'elles se taisent devant les dizaines de milliers de morts en Méditerranée ou devant les centres pour réfugiés que des ONG appellent, je cite, « prisons à ciel ouvert ». Le chapitre 5 décrit les grandes lignes des effets de la mondialisation en matière migratoire pour l'Union européenne et déconstruit les discours idéologiques si de suscités. « Sous-titrage Société Radio-Canada »